Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la rubrique nécrologique des mois de mars et début avril Donc pour information il n'y aura pas de rubrique nécrologique fin avril puisque a priori je serai au Japon Donc c'est pas encore sûr à 100% mais je pense qu'effectivement je ne serai pas là Donc la prochaine rubrique nécrologique sera fin mai Cependant il est tout de même temps de dire au revoir à un certain nombre de produits qui nous ont quitté durant le mois de mars Comme vous le savez le mois de mars n'a pas été un mois facile pour la salle de bain Puisqu'un certain nombre de produits sont décédés notamment dans le déménagement et un certain nombre de tri a été fait Cependant je vais vous montrer les produits que j'ai terminé sur ce mois Et aujourd'hui on ne va pas parler que de produits de beauté puisque j'ai décidé d'inclure les thés que j'ai terminé ce mois-ci A la base je ne suis pas du tout une fille à thé Je suis plutôt de la team café, je bois du café depuis que j'ai genre 12 ans Puisque comme je suis migraineuse le café ça soulage quand même pas mal les maux de tête et je suis tombée accro à ce moment là Et du coup le thé c'est pas mon truc, si je dois boire une boisson chaude je vais boire du café Par contre je suis tombée absolument amoureuse du thé froid Je ne sais plus trop comment je me suis mis à boire du thé froid Donc je pratique l'infusion à froid c'est à dire je mets vraiment de l'eau froide, du thé dans de l'eau froide Et j'attends entre 6, 12, parfois 24 heures Donc en gros je me prépare une théière, vous savez les théières bodum qui sont assez grosses et compresses là Donc je me prépare une théière, je fais infuser, je fous ça au frigo et je bois ça sur toute la journée Donc c'est ma lubie du moment et du coup je finis des boîtes de thé Et je sais que vous êtes un certain nombre à aimer le thé donc bah voilà Le premier à avoir été terminé ce mois-ci c'est ceci Il s'agit d'une boîte de thé vanille et caramel de la marque Nature et Découverte Donc je l'avais bu chaud quelques fois Donc c'est de la vanille, c'est du caramel donc c'est un feeling assez sucré tout de même Sans être, enfin il n'y a pas de sucre ajouté à ma connaissance Il y a vraiment juste du thé noir, de l'arôme naturel de vanille, des pétales de soucis, de l'arôme naturel de caramel Et on sent bien le caramel et la vanille quand on le boit froid Et je l'ai beaucoup aimé puisque je devais en avoir déjà bu un quart chaud quand je me suis mis début mars à me faire des thés froids Et j'ai fini les trois quarts qui restent bah forcément en même temps je me fais une théière de 1,5 litre quasiment tous les jours Donc bah forcément ça descend Donc je sais plus exactement combien il coûtait Je crois que les thés Nature et Découverte doivent coûter quelque chose comme peut-être 7 ou 10 euros la boîte Un truc dans le genre donc voilà Après c'est une jolie boîte donc je vais garder la boîte Je ne vais pas en racheter parce que je suis en train de tester un peu tous les thés que je trouve Pour savoir lesquels j'aime boire froid ou pas Mais je le note et en tout cas il était plutôt bon Le deuxième thé que j'ai terminé ce mois-ci c'est ceci C'est un Kuzmiti aux fruits rouges Donc Kuzmiti vous connaissez forcément la marque puisque c'est une marque qui a eu un gain de popularité assez ouf en quelques années Donc j'avais acheté ce thé aux fruits rouges sur vente privée Donc je n'avais pas dû le payer cher j'avais dû le payer 5, 7 euros peut-être Sans réellement connaître le goût Donc en fait je suis totalement dégoûtée des thés chauds aux fruits rouges J'ai beaucoup trop vu le fameux Lipton aux fruits rouges que tout le monde a déjà bu etc Donc j'étais pas ouf Et j'ai vu sur le site web de Kuzmiti que ça se buvait froid Donc je l'ai fait froid c'est pas mauvais Ça a un léger goût de fruits rouges Ça se boit tout seul etc Mais c'est clairement pas mon préféré En ce moment je suis sur un thé à la fleur d'oranger qui me plaît beaucoup plus froid Mais en tout cas celui-là était pas mal Donc voilà j'ai fini la boîte je vais pas la racheter je pense Je vais tester d'autres thés Pareil la boîte est assez jolie donc je pense que je la garderai Généralement ce que je fais avec mes boîtes de Kuzmiti c'est que je mets mes shampoings solides Ou mes pain moussant de Lush dans ce genre de boîte en métal pour éviter de les laisser sur le bord de la baignoire Et que bah il se dissout Donc c'était tout pour les thé terminé du moment L'autre produit qui n'est pas vraiment un produit de beauté que je voulais vous présenter Puisque je l'ai terminé il y a quelques jours et que je suis inconsolable C'est ceci il s'agit d'une Yankee Candle en très grande jarre au parfum Lilac Blossom Donc ça sent le lila Si vous me suivez vous savez que j'ai un problème avec la vanille Que j'ai un problème avec le monoeil Que j'ai un problème avec la fleur d'oranger Mais j'ai un encore plus grand problème avec le lila J'adore l'odeur du lila Et dès que là comme ça les beaux jours arrivent Février, mars et tout Vous pouvez être sûr que je vais ressortir mon baume pour le corps au lila Que je vais ressortir ma bougie au lila etc Donc j'adore l'odeur du lila Et celle-ci c'est une odeur du lila Qui est très réaliste Qui prend pas trop à la gorge Qui est vraiment très fraîche Et qui sent le lila Donc soit vous aimez soit vous n'aimez pas Dans mon cas j'adore Donc évidemment j'ai d'ores et déjà racheté une grande jarre en Lilac Blossom Puisque c'est un de mes parfums Yankee Candle préféré Donc c'est pas du tout un parfum sirupeux Un parfum comme le vanilla cupcake et tout Que j'aime bien aussi C'est un parfum de lila Et ça sent trop 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 bon Donc si vous aimez le lila Absolument jetez-vous dessus Et si vous aimez pas le lila Bah passez votre chemin Parce que comme ça sent vraiment lila Vous n'aimerez pas cette bougie non plus Ensuite on arrive pour de vrai au produit de beauté Donc le premier à sortir de mon petit pochon C'est ceci Il s'agit d'un Brow Lash X de la marque Je ne sais pas trop Il y a écrit Brow Lash X Water Strong W Eyebrow C'est un produit pour les sourcils à double embout Donc ici il y avait une mine que vous utilisez pour les sourcils Et ici il y a une sorte de liquide Qui permet vraiment de faire tenir vos sourcils C'est quelque chose que j'avais acheté au Japon J'avais dû le payer quelque chose comme 8 euros Donc ça marchait très très bien J'apprécie beaucoup le fait que Voilà c'est vraiment un truc qu'on tourne Donc il n'y a pas besoin C'est vraiment un truc qu'on tourne Donc il n'y a pas besoin de tailler un crayon Ou quoi que ce soit Et il y a à la fois le truc pour colorer Et remplir les sourcils Et le truc pour les faire tenir Donc c'est un très très bon produit Ça ne coûtait pas cher Ça devait coûter moins de 1000 yens Et je suis triste de l'avoir terminé Je ne vais pas le racheter Même si je vais au Japon Tout simplement parce que Quitte à aller au Japon Autant tester d'autres marques Mais si un jour vous avez l'occasion De tomber dessus Et bien je peux vous le recommander Puisqu'il est vraiment pas mal Il me semble qu'il existe En brun comme ici Il doit exister en châtain clair Mais je ne pense pas qu'il existe en blond Parce que c'est un produit japonais Donc c'est dédié aux japonaises Et bien elles sont plutôt brunes en fait Ensuite j'ai terminé ce shampoing De la marque Masatobé C'est un shampoing que j'avais eu Dans une box je crois Il s'agit d'un shampoing certifié bio Qui ne contient pas de SLS Ce qui fait que je pouvais l'utiliser Sans me taper des pellicules Il me semble qu'il était bien Qu'il l'avait Mais il n'était pas mirobolant Et il me semble surtout Qu'il est assez cher Puisqu'il doit coûter quelque chose Dans les 10-12 euros Quelque chose comme ça Donc je suis un peu déçue Parce que pour un shampoing Aussi cher J'en attendais un peu plus Donc après Il ne mousse pas énormément Puisqu'il n'y a pas de SLS C'est du ammonium loryte sulfate Qu'il y a dedans Mais il lavait bien les cheveux Donc voilà Je ne vais pas bâcher dessus Mais je ne vais clairement pas le racheter Je préfère me racheter mes produits L'OVA Qui coûtent deux fois moins cher Et qui sont tout aussi bien Et qui sentent meilleurs Parce que lui Il n'avait Je croyais qu'il sentait Le shampoing de chez le coiffeur Donc une odeur Le shampoing lambda Ensuite je termine ceci Il s'agissait d'un fond de teint crème De la marque Ilamasqua Donc ça se présentait comme ça Et là il y avait du fond de teint Donc la marque Ilamasqua C'est une marque anglaise Qui est surtout connue Pour ses produits de maquillage Vraiment alternatifs C'est à dire qu'ils vont sortir des choses Comme du bleu à lèvres Du violet à lèvres Etc Bien avant que ça soit la mode Et bien avant que NYX ne sorte Ses rouges à lèvres gris Etc C'est une marque anglaise De très très bonne qualité Par contre les produits sont assez chers Je crois que ce fond de teint En temps normal coûte quelque chose Comme 30 livres Moi je l'avais acheté en solde Donc j'ai dû le payer quelque chose Comme 10 ou 12 livres C'était la teinte 115 je crois Et c'est un fond de teint crème Donc qui s'appliquait avec une houppette Très clairement C'est un fond de teint Que je possédais depuis très très longtemps Je pense que j'ai dû l'acheter il y a 2 ans Quelque chose comme ça Et en déménageant je l'ai retrouvé Et il en restait les 3 quarts Et il semblait pas pourri ou quoi que ce soit Donc je l'ai utilisé Clairement le fond de teint crème C'est pas la chose que je préfère sur moi Ça donne rapidement des peluches Que ça soit au niveau du front Ou au niveau du nez Après je l'ai utilisé Parce que c'était la bonne teinte C'était la bonne carnation Mais c'est pas la formulation que je préfère Je crois que c'était mon premier fond de teint en crème Et clairement je ne renouvelerai pas l'expérience Je préfère les fonds de teint liquide Ou vraiment les fonds de teint en poudre Après voilà Ils ont l'avantage d'avoir une très 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 grande gamme de couleurs Donc si vous avez soit la peau très claire Soit la peau très foncée Vous trouverez très probablement votre bonheur chez Ilamasca Le problème c'est qu'il n'y a pas de boutique en France Donc soit vous avez l'habitude d'aller en Angleterre Et auquel cas vous pourrez tester Soit il va falloir commander à l'aveugle Et c'est un peu du casuel Ensuite j'ai terminé ceci Donc on ne le présente plus C'est le shampoing sec Baptiste Ici c'était en format voyage C'est au parfum nommé blush Donc c'est un parfum assez floral Assez fruité Très féminin Donc je l'ai utilisé Parce que je l'avais reçu sans doute dans une box Ou quelque chose comme ça Mais je vous en ai déjà parlé Personnellement je n'achète plus les shampoings Baptiste Je préfère acheter les shampoings de la marque Auchan Ou d'une autre marque distributeur Parce que ça marche tout aussi bien Que le Baptiste Et c'est moins cher Donc voilà Après Baptiste ça reste une valeur sûre J'ai jamais eu de problème Moi ça ne me laisse pas de résidu blanc dans mes cheveux Et heureusement puisque je suis brune Et l'odeur n'est pas dégueulasse Même si c'est un aérosol Donc quand vous en mettez beaucoup Ça prend tout de suite au nez Ça prend à la gorge Et c'est pas voilà Enfin le dernier produit terminé de ce mois-ci C'est ceci Il s'agit d'un duo d'anti-cerne et d'highlighter De la marque Nocibe Donc en fait il est en trois parties Donc là vous avez une sorte de bille Là vous aviez un anti-cerne Et là dedans vous aviez un highlighter Qui s'appliquait comme ça Avec un embout comme un gloss Donc c'est de la gamme Artist by Nocibe Qui est ma gamme préférée chez Nocibe Ils font vraiment des produits de maquillage Du niveau de plus grande marque Ça vaut clairement du Urban Decay etc Tout en étant assez abordable Je crois que ce duo Anticernes et highlighter Devaient coûter quelque chose comme Peut-être 15 euros Donc ok c'est pas donné Mais c'est pas non plus super cher Sachant que vous avez deux produits Pour le prix d'un Donc l'anti-cerne était crémeux Et avait la bonne idée D'être adapté à ma carnation L'highlighter était un petit peu trop discret sur moi Puisque comme j'ai la peau très claire Il me faut vraiment des highlighters très clairs Ou vraiment très irissés Pour que ça se voit D'ailleurs aujourd'hui Je porte un autre highlighter De la marque Nocibe De la Glow Palette Dont je vous parlerai très très bientôt Qui est absolument à tomber Mais ici c'était un highlighter Qui était clairement pas assez ouf pour moi Donc voilà ça faisait un petit reflet Mais pas assez pour moi Surtout que j'ai depuis découvert Des highlighters à ma carnation Et je sais ce que ça fait Si vous êtes un tout petit peu plus foncé Que moi Je pense que cela pourrait vous convenir Donc à ma connaissance C'est toujours en vente C'est dans la gamme Artist by Nocibe Et ça vaut vraiment le coup Et bien voilà C'était le dernier produit terminé Pour ce mois-ci J'espère que cette vidéo vous a plu Si vous connaissiez certains des produits N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensiez En commentaire Si vous en connaissez d'autres Que vous avez envie de me conseiller Par rapport à ce que j'ai pu terminer Etc Ou si vous avez des thés froids A me conseiller Qui sont vraiment bons Et bien dites-le moi en commentaire N'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut Si vous avez apprécié cette vidéo Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà le cas Sur ce je vous dis Merci de m'avoir suivi Et à très bientôt Pour une prochaine vidéo Tschüss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada